Ils se sont entraînés des semaines pour ces quelques minutes sous les projecteurs. Les débutants, âgés de 17 à 24 ans, ouvrent le bal comme le veut la tradition. Une étape importante dans la vie de ces jeunes viennois. J'ai grandi avec cette tradition des bal viennois et je suis très contente de la faire perdurer, surtout après la pandémie. Pouvoir de nouveau ouvrir ces bal, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour participer, il faut respecter une étiquette stricte. Robes de soirée et costumes sont de rigueur. Une coutume très appréciée des viennois, ravis de retrouver les parquets de danse après deux ans d'interruption. J'ai déjà acheté des places pour quatre balles différentes, car ça m'a énormément manqué. C'est un jour spécial où on se fait beau et où on peut danser dans des bâtiments historiques. On profite de ces lieux, ainsi ils restent vivants. Plus de 450 balles rythment l'hiver et font vivre commerçants et artisans. Il y a deux ans, la saison avait rapporté 150 millions d'euros et cette année promet de nouveaux succès. Nous avons vendu 3000 places pour ce soir, soit le même nombre qu'avant la crise. De nombreuses professions participent à ces événements, des tailleurs, aux coiffeurs en passant par les chauffeurs de taxi. Ce retour des balles est donc très important pour l'économie de Vienne. Point d'orgue de la soirée, le quadri de minuit. Une danse que même les plus expérimentés ont du mal à maîtriser. Ceux qui le souhaitent pourront valser jusqu'au bout de la nuit. Le palais ferme ses portes à 5 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada